Bonjour, après la fondre chère en 2014 à Saint-Estef, je vous propose le château de la Lagune dans ce même millésime. Nous sommes donc à deux opposés de la région du Haut-Médogue, puisque Saint-Estef est le plus au nord, et le château de la Lagune à Ludon est le cru classé le plus proche de la ville de Bordeaux. Il y a quelques temps déjà, je vous avais proposé le 2011, et donc aujourd'hui avec le 2014, on est à un millésime d'un cran dessus, c'est net. Les 2014 sont plus concentrés, plus aboutis, plus fins. Le domaine donc appartient à la famille Fray, et c'est Caroline qui gère le domaine. En 2024, cette année, ce sera sa vingtième vignification, donc on peut dire qu'elle a un très beau recul sur son terroir, et qu'elle a tous les atouts pour faire au mieux. En plus, elle est de formation hénologue, elle a passé le diplôme à Bordeaux, et elle a eu d'ailleurs comme professeur Denis Dubourdieu, il disparu il y a cinq ou six ans maintenant, et qu'il a beaucoup marqué, et il ne manque pas de lui rendre hommage à l'occasion. Le domaine, je vous le rappelle, est vaste, c'est plus de 100 hectares, avec 80 hectares de vignes, ce qui est considérable. Ces 30 hectares en plus, qui ne sont pas plantés, lui permettent de faire tout un écosystème très sophistiqué pour donner un milieu écologique le plus performant possible à la vigne. Le millésime 2014, millésime tardif, avec un bel automne, mais au printemps, les merlots ont souffert de ce qu'on appelle la coulure, c'est-à-dire que les fleurs avortent suite à, ça peut être dégelé, des vents forts, de la pluie, le froid, etc. Donc du coup, l'assemblage final a été plus riche en cadernet Sauvignon que d'habitude, avec 70%. Les merlots, simplement 20, et du petit verre d'eau, un pourcentage significatif de 10%. Face à, comme ça, un cépage qui est un peu décevant, ou qui nécessite une crise sévère, il faut revisiter un petit peu quel assemblage on va faire. Il est certain que, quand on manque un peu de merlots, comme dans cette année-là, les vents vont être plus austères dans leur jeunesse, puisque le Kéromis Sauvignon va être très fortement majoritaire. Donc ces millésimes-là, même s'ils ne sont pas grands, parfois, il faut les attendre, un peu plus qu'on imagine, parce que finalement, dans les millésimes intermédiaires, on a deux sortes. Ceux qui sont simplement un peu dilués, les bains n'étaient pas assez riches en sucre, et donc on va avoir des vins légers d'évolution rapide, des vins qu'on pourrait dire commerciaux, parce que faciles à apprécier, et d'autres vins qui, finalement, ont une bonne concentration, mais un certain déséquilibre initial, comme 2014. Et donc ces vins-là, souvent, ne sont pas très bien compris en primeur, parce que d'abord, on les juge beaucoup, beaucoup trop vite, et que si le Kéromis Sauvignon est majoritaire, eh bien c'est aussi des vins qu'il faut attendre pour que les panins s'affinent. La famille Fré, en dehors de Caroline, c'est aussi deux autres filles, une qui travaille dans la mode, et une autre qui gère le holding de Jean Charfray, le père, qui a investi tout azimut, notamment dans l'assurance. Caroline Fré gère également la maison Paul Jaboulet, très connue dans la vallée du Rhône, et le château Corton-André, en Côte-de-Rhône. Et elle a elle-même racheté quelques vignes en Suisse, où elle vit, où elle a fait des expériences sur les cépages suisses. En 2014, le domaine était en conversion biologique, et qui a été d'ailleurs couronné en 2016 par la certification. Aujourd'hui, le domaine est même en biodynamie. On peut dire que son travail a représenté, dans le cadre des crues classées bordelais, une sorte de locomotive, elle n'était pas la première à se lancer là-dedans d'ailleurs, mais enfin, elle a poussé le système très loin, et d'ailleurs, elle a reçu une décoration officielle pour son travail sur l'écologie de l'écosystème de la vignée. Nous allons donc goûter ce 2014. Le château La Lagune exporte 70% de sa production, et il reste donc 30% pour le marché intérieur, ce qui rend le vin facilement accessible. Je parle bien sûr de l'achat lui-même, quant au prix. Il faut quand même compter une cinquantaine d'euros. Celui-là, je l'ai payé un peu moins cher, parce qu'en ce moment, à Bordeaux, ça se calme beaucoup, et les cours ne bougent plus. Donc, finalement, on peut se payer pour le même prix que des mélicines très récentes, des mélicines plus anciennes, quasiment prêts à boire. Nous allons donc goûter ce château La Lagune. La robe est belle, soutenue, profonde. La robe est intense. La robe est tuilée, peut-être pas complètement, mais le vin doit être assez proche de son apogée. Une note délicieuse de mertille, de chocolat. Très bonnet. Le vin est légèrement trouble. Ce qui montre qu'on ne sait pas acharner à le filtrer à l'outre mesure, ce qui est une très bonne chose. Hum ! Une note un petit peu poivrée, végétale. Hum ! C'est presque très éleveuse. Très gêninée. Hum ! Un vin très élégant, une bonne concentration. Assez long à bouche. Je le trouve pratiquement parfait à boire actuellement. Alors finalement, ce qui est intéressant de savoir, enfin de réfléchir, c'est leur attacher à quel cru classé plus au nord, parce que les spécialistes, les journalistes du vin, etc. ont tendance à nous servir. J'en ai eu le cliché sur les appellations Pouillac, Saint-Estef, Saint-Julien, etc. Mais il se trouve qu'il y a un certain nombre de cru classés dignes d'intérêt en simple appellation Bidoc. C'est donc le cas aujourd'hui. Mais il y a bien sûr Château-Commun, comme un sac. Château-Belgrave, Château-la-Tour-Carnet. Et donc, eh bien là, ils ne savent pas trop quoi dire, parce que leurs appréciations sur les appellations Pouillac, Saint-Estef, etc. sont très fines, quand ils ont l'étiquette devant les yeux. Donc là, rattachez la lagune à d'autres crues du Nord. Je pense un peu au Clos du Marquis, dont je vous ai parlé, même si le Clos du Marquis n'est pas classé, je vous l'ai expliqué, mais il pourrait bien sûr l'être. On pourrait le rapprocher également du Marquis de Therme. Ce sont des vins qui ont une bonne concentration, avec, comment dire, peut-être pas le défaut, entre guillemets, de certains crus un peu dentels, comme le Château-Giscourt-Amargou, qui est d'une très grande finesse, d'ailleurs, ça c'est sûr, mais moi je les aime bien un peu plus corsés. J'ai cité Clos du Marquis, et puis le Marquis de Therme, parce que les courses sont à peu près équivalents. Il est absolument évident que si on goûte en aveugle ces vins-là, on se rend compte qu'ils ont avant tout de la classe, et peu importe s'ils viennent de Ludon, de Margot, ou de Saint-Julien, en tout cas, c'est ma philosophie personnelle. Voilà, à bientôt. Merci.